Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Snowtopia, un jeu qui colle très bien avec l'actualité étant donné qu'on est tous partis aux vacances de neige, que vous êtes tous en vacances, que vous êtes tous proches des pistes, que les remontées sont actives et je vais arrêter avec ce sarcasme, je suis déjà au-delà du sarcasmomètre. Donc c'est un jeu de gestion simulation qui est jouable en solo, en français et qui coûte 21€, qui dans l'état je dirais qu'il ne les vaut pas tellement, c'est une early access donc forcément le jeu ne va faire que se développer et vous allez voir qu'il a du potentiel. Donc on se retrouve ici sur le menu, menu classique, simple, on va faire une nouvelle partie, vous avez choix entre plusieurs cartes qui sont franchement qualitatives, aucune ne se ressemble, quand vous connaissez le jeu il y a plusieurs facettes qui vont vous intéresser. Voilà, ces scores de difficultés, plus vous allez élever, plus c'est difficile, on va aller pas s'ennuyer, on va prendre un niveau intermédiaire, le volcanisme, parce que j'aime bien le volcanisme et que c'est totalement en lien avec la neige, volcanisme, neige, classique. Yoko Lopes, pour ceux qui connaissent un peu le volcanisme, je ne vais pas vous faire un cours de volcanisme, easy. Donc comme je disais, un jeu en early access, il a du potentiel, vraiment c'est pas bête de faire une gestion de station de ski, avec quand même pas mal de choses à penser derrière, pour l'instant on a vraiment la gestion des pistes, la gestion très simplifiée en fait, si on prend, oui alors va falloir que je fasse le, hop, le tutoriel, alors il y a des tutoriels vraiment très, ça part sur tout, le tutoriel est pas mal du tout dans le sens où vous avez vraiment tout ce qu'il faut, ils donnent des, allez, c'est assez complet, la gestion des skieurs, la gestion des volontaires, sécurité des pistes, entretien des pistes, réparation, enfin, vous avez vraiment tout qui est notifié et c'est intéressant pour ce genre de jeu, parce que quand vous êtes un peu balancé comme ça au mieux de tout, et que vous n'avez rien, c'est complexe. Et en plus le tutoriel vous force à aller ouvrir ce menu d'aide qui est là, voilà, sans ça vous allez pas avancer en fait, tant que vous allez pas arriver à un certain stade dans le tutoriel, vous n'allez pas avoir de skieurs qui arrivent, ce qui est intéressant parce que du coup on peut, on peut un peu break le jeu, faire l'entièreté de sa station de ski, attendre d'avoir plein de ressources, je vais en parler dans un instant, et puis juste lancer le truc et ça va se faire tout seul, voilà. Donc les ressources, c'est un cas particulier, vous n'en avez pas, la seule ressource disponible c'est les volontaires de la station. Comme vous le voyez là-dessus, pour l'instant on en a 6, c'est suffisant pour un début, vous en avez qui se débloque tous les X, donc c'est pas en 2h de jeu, c'est en 2h vraiment in-game, donc ça passe très vite. Vous pouvez en avoir jusqu'à 60, 60 ça donne déjà pas mal, et les volontaires en fait ça va être la ressource humaine que vous allez placer dans certains postes. Je m'explique, hop, on va faire une construction, on va faire la loge du bâtisseur, je vais revenir sur le reste après, donc on va la poser, ici c'est bien, voilà, hop, on va la mettre droite parce que tout doit être carré. Voilà, donc vous allez voir ici, vous avez, là ici j'ai construit, le bâtiment se construit instantanément, forcément on n'a pas encore de bâtisseur, vous allez voir ici, vous avez deux ronds vides, c'est le nombre de volontaires que vous placez à l'intérieur du bâtiment. Un seul, le bâtiment va fonctionner sans très bien fonctionner, donc à 50% de sa capacité on va dire, et deux, le bâtiment va fonctionner très vite, donc c'est une bonne chose quand vous êtes en période de construction, d'extension, de toujours en laisser deux, quand vous êtes dans une période où vous avez besoin de volontaires ailleurs, désactivez quelques bâtiments, ou s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, allez, enlevez-les. Donc le grand principe du jeu pour l'instant c'est de créer ces pistes de ski, donc vous voyez la carte qui est ici, vous avez vraiment des possibilités partout, du grand dénivelé, vous avez plusieurs zones de départ, en fonction de ce que vous voulez choisir, ici il y en a trois, certaines cartes il y en a deux, d'autres il y en a encore quatre, donc vous avez vraiment pas mal de choix, ok, hop, on va faire une petite remontée de ski classique, très intéressant aussi pour un cartographe que je suis, évidemment, les lignes, les courbes de niveau, qui sont vraiment très bien faites, avec le classique de la ligne plus large pour signifier une mesure et un calcul plus rapide, ce qui est vachement bien, donc ici je vais remettre ce simple remontée en téléski, voilà, il faut faire attention parce que l'inclinaison est parfois trop forte pour ces petits trucs là, hop, on va essayer de trouver un endroit, j'ai peut-être pas commencé, je vais prendre un télésiège, donc en fonction de ce que vous prenez, télésiège, téléski, téléphérique, vous pouvez gravir une certaine pente, une certaine distance, vous pouvez transporter plus ou moins de gens, plus ou moins rapidement, donc c'est vraiment toute l'utilité de bien doser tout ça, donc le télésiège il se fait et vous voyez ici, donc c'est l'autonomie, ça c'est le fonctionnement du bâtiment, en bleu c'est le déplacement des bâtisseurs, dès qu'ils arrivent, ils vont se mettre en cours de construction, et quand c'est en cours de construction, vous voyez une petite zone jaune qui va augmenter tout au long, et voilà, c'est pour signifier visuellement où on est le bâtiment et quel bâtiment est en train de construire, ce qui est pas bête je trouve, voilà, donc ici vous avez différentes tailles de pistes, les tailles de pistes influencent le nombre de skieurs qu'ils peuvent avoir dessus, vous pouvez rejoindre différentes pistes en une seule, la seule chose c'est en fait si vous forcez, par exemple si vous faites que des pistes larges et que vous les forcez toutes dans une dernière piste large, ils vont se retrouver je pense en surpopulation sur la zone et vous allez avoir beaucoup de blessés, alors du coup c'est pratique de faire des pistes étroites qui se regroupent en pistes moyennes, qui se regroupent en piste large, ou de faire comme moi ici, prenez un point de départ, voilà, et vous tracez votre piste juste ici, donc vous pouvez voir un jeu de couleurs qui se fait, ici j'essaye de garder un maximum la piste en vert, c'est un peu équivalent au niveau des skieurs, de ce que vous pouvez connaître à la montagne, donc vert c'est pour les débutants, les premières pistes, donc vous voyez que je fais pas mal de, je descends tout doucement, parce que si d'un coup je fais une descente comme ceci par exemple, la piste comme elle est à, je vais trigger les français, 75% verte, elle va être catégorisée comme en vert, et donc vous allez avoir pas mal de débutants et ils vont tous se blesser dans la chute ici, donc l'intérêt ça va être de faire une descente tout douce, voilà, et la fin, ils ont qu'à ramer, voilà, on va construire ceci, hop, donc la montée est placée, la piste est placée, on attend le premier skieur, j'avance déjà, donc ça c'est la première piste, on verra comment faire d'autres après, c'est pas tout ce qu'il y a, il n'y a pas juste un constructeur et une piste, il faut aussi l'entretenir la piste, il faut un hangar à dameuses, donc les machines qui viennent préparer la piste avant, hop, on va le placer ici, en plus du hangar à dameuses qui va permettre de faire l'entretien de la piste en tant que tel, vous avez un hangar de mécanicien qui lui va faire l'entretien des machines pratiques, on va le placer ici, voilà, je suis sûr que les habitants de ce chalet sont ravis, ils ont acheté un chalet super cher pour se trouver entouré de la calade dameuses et tout le bordel, mes canaux, voilà, cabane de pisteurs, c'est ceux qui vont aller se déplacer pour aller soigner les skieurs, voilà, on va voir, il y aura forcément un qui va se casser la tronche, ça va être drôle, voilà, donc tous les bâtiments se construisent petit à petit, la piste va se construire, le bâtiment ici, ici on va pouvoir déjà en placer un au cas où, vous voyez que j'en mets un, vous avez la vitesse de la remontée, j'en mets deux, ça accélère déjà plus, donc vraiment la ressource, c'est le nombre de volontaires, ce qui est intéressant parce que du coup on peut vraiment construire, déconstruire un maximum de choses sans trop se prendre la tête au niveau des ressources et autres, vous placez votre machine, ça ne vous plaît pas, vous la détruisez, enfin vraiment c'est assez sympathique dans cette première version parce que du coup c'est vraiment pas du tout punitif et vous pouvez un peu jouer avec ce que vous voulez. Un dernier bâtiment qu'on va construire, voilà, c'est celui-ci, c'est le bâtiment des recherches, peut-être construire un autre endroit, il ne faut pas le mettre là, non tant pis, bon tant pis on va le mettre là. Donc le bâtiment des recherches, là, voilà, une fois qu'il est construit, on pourra mettre des volontaires dedans et ça nous ouvrira le panneau des recherches. Voilà. Le panneau des recherches, il est quand même relativement grand, je veux dire, si vous passez votre jeu en vitesse 1, il va prendre du temps et de compléter. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait tout en vitesse 3, donc il est complété relativement rapidement. Mais vous voyez que vous avez vraiment plusieurs axes de recherche pour travailler sur les remontées, donc la vitesse des remontées, le fait d'augmenter l'inclinaison, d'aller plus, de réduire l'usure, de réduire l'énergie et voilà, tout le reste, vous voyez, on peut à chaque fois augmenter la vitesse. Voilà, plus 150 mètres par heure et pas kilomètres par heure comme j'ai vu la première fois. Vous pouvez faire la maintenance, le fait qu'elle se déplace plus vite, le fait que ça répare plus vite, etc. Vous avez aussi des services à débloquer, mais ça c'est pour vos skieurs, ceux qui auront envie, barres à soupe, petits refuges, vous pouvez débloquer des grands refuges, des fast-foods, enfin voilà, tous les services quoi. Et aussi vous avez l'amélioration des services. Les plus observateurs ont remarqué qu'il y a deux couleurs dans les recherches, la couleur violette et la couleur orange. En fait, arriver, combien il faut, je pense, 4 ou 5 recherches, vous avez l'option ici qui se débloque. Et cette option va vous proposer un choix, le choix soit de partir vers la recherche violette, soit de vers la recherche orange. La violette c'est vraiment pour un domaine skiable étendu, donc aller le plus loin possible et faire des grandes pistes. Et l'orange c'est plus pour les domaines skiable avec beaucoup de personnes, donc ça va débloquer les télésièges à, je ne sais plus combien, voilà, 12 places au lieu de 6. Enfin voilà, vous avez, voilà, télésièges de 4 places, télécabine 10 places pour violette, 16 places, enfin voilà. Donc vous avez deux options de recherche, ça peut vous permettre de faire deux gameplays différents, ce qui amène un peu ces difficultés, parce que le domaine skiable étendable, enfin étendu, c'est très chouette, mais vous allez avoir, vous allez galérer au niveau des remontées mécaniques. L'autre, il est très facile au niveau des remontées mécaniques, mais vous n'allez pas aller aux endroits où vous voulez aller, ou alors il faudra enchaîner plusieurs télésièges, et le problème c'est que ça va vous coûter en personnel, donc au lieu d'une remontée avec la recherche violette, vous allez devoir prendre deux remontées avec la recherche orange, mais ça va vous coûter le double en personnel, donc vous avez ce genre de choses. Ah ben voilà, on a les premiers skieurs qui arrivent. Donc vous voyez, les skieurs, ils sont rangés par couleurs, vous avez les verts pour ceux qui ont dans les pistes verts, bleus pour ceux qui ont dans les pistes bleues, rouge pour ceux qui ont dans les pistes rouges. Hop, je valide déjà le truc, mais on peut les sélectionner. Oui, oui, ça va, on collait. On peut les sélectionner, on voit qu'ils ont un temps sur la station, un niveau de ski, une satisfaction globale, et ce qu'ils ont envie, de confort, d'environnement, de sport. Le sport c'est avec les pistes, le confort c'est avec les services que vous leur donnez, l'environnement c'est l'environnement global, donc si vous faites un environnement assez chouette, assez sympathique. Par exemple, cet endroit là, va pas être beau pour eux, si on va regarder. Vous avez l'attrait au-dessus là, vous voyez, attrait moins 90, encore très gars, donc attrait moins 90, attrait moins 20, ce genre de choses. Ben voilà, c'est vrai que c'est pas super chouette d'être dans sa station de ski, d'être juste à côté d'une espèce d'usine comme ça, bon c'est un petit peu caricatural, mais on y est. Donc je vais aller lancer la partie, je vais accélérer un peu pour que la construction se fasse. Je vais mettre une petite buvette d'altitude, parce que quand on a froid, rien de mieux qu'un petit verre d'alcool, c'est totalement faux, ne buvez pas d'alcool, c'est dangereux pour la santé, surtout pas quand vous avez froid, c'est dangereux pour votre santé encore plus. Ben voilà, on va la mettre là. Voilà, on va attendre que ça se construit. Voilà, ici, vous voyez, ce qu'il y a en attente de soins, c'est que, ben voilà, il y a eu un événement, ils se sont éclatés, pas de bol pour eux. On attendra, hop, si je vais mettre la lameuse, pas de bol pour eux. On va attendre que la cabane de soins soit construite, on va peut-être la mettre en priorité élevée, parce que du coup, sinon ils vont tous mourir de froid. Super, la buvette avant les soins. Bien, hop, voilà, deux pisteurs. Donc deux pisteurs, on les voit en cours de déplacement. Hop, on les voit en cours d'intervention, donc ça doit être sur un de ceux-là, c'était sur celui-là. Et puis, ils doivent être en cours de déplacement, en cours d'intervention. Et leur autonomie, c'est l'espace qu'ils ont, le moment qu'ils ont sur les pistes, avant de devoir se reposer, en fait. Donc en cours de déplacement, en cours d'intervention. Quand les soins tombent à zéro, ils sont beaucoup plus lents. Enfin, en tout cas, ils vont être beaucoup plus lents. J'ai plus encore... Voilà, j'ai le problème avec ça. Vous voyez que ça revient en cours de déplacement. Donc là, ça se passe bien, parce que du coup, la remontée est suffisante pour le nombre de skieurs que j'ai. Après, j'ai une petite piste sans grande prétention. On va essayer d'en créer une deuxième qui va être un peu plus hardcore. Un peu trop hardcore, là, d'accord ? Hop, on va essayer de la mettre majoritairement en bleu. Voilà. Hop. Donc, comme j'ai dit, votre piste n'est pas obligée d'être entièrement en bleu pour pouvoir avoir l'étoile bleue. Vous pouvez simplement la mettre en majorité. Voilà, quelques espaces en bleu. On va attendre qu'elle se construise. Vous allez voir. File d'attente problématique. Ah, ça commence déjà. C'est emmerdant, celui-là. Oui, je vais en faire une deuxième. Hop. Voilà. Donc, vous avez ici, si on regarde, caractéristiques homogénéité. Vous avez, on a quoi, on va dire 60% en vert et 40% en bleu. Ils l'ont déjà mis en bleu de base, vu qu'on a quand même une majorité, enfin une majorité. Le bleu est à plus d'importance. Si je lance, si on la met en niveau vert, en fait, tous les personnages verts qui vont se mettre dessus, vous allez avoir un nombre de blessés énorme. Alors qu'ici, ben là, vous avez un peu, vous avez un peu de tout. C'est assez... Donc c'est un bleu. Je peux forcer le niveau en vert, si j'ai envie. Ou voilà, ou la mettre en noir, si je décide que le jeu a totalement craqué et que ça veut rien dire. Pour l'instant, on va laisser en bleu. Vous avez les stats à chaque fois. Fréquentation, état de la piste. La qualité ciblée, c'est si vous voulez, par exemple, que votre piste ne soit qu'à 60% refaite en dameuse, pour économiser du temps. Vous pouvez gérer ce genre de choses. Hop. Voilà. On va faire une deuxième remontée. Ah ben non, on va. Donc on va commencer la recherche plutôt. Donc dans les recherches, euh... Je vais un peu forcer. On va aller très vite. On va faire celle-là. On va faire ces quatre présentes ici. On va essayer de débloquer le télésiège fixe à quatre places. S'il y en a qui veulent tester le jeu, c'est quelque chose que je leur conseille presque immédiatement. C'est débloquer le télésiège à quatre places. Comme ça, vous n'allez pas avoir un moment où vous allez devoir changer tous vos télésièges. Parce que détruire et replacer au même endroit, parfois, c'est un petit peu compliqué. Le terrain change avec les bâtiments que vous avez placés. Donc c'est parfois plus possible d'en mettre un. Et c'est très ennuyant. Du coup, il faut faire des détours. Enfin, c'est... Allez, c'est vraiment pas pratique. Je parlais du jeu qui n'était pas forcément terminé. Je le pense. Parce que je vois ici les chalets. On voit quand même pas mal de bonnes idées. Gestion des skieurs. Je pense vraiment qu'il y a une capacité de mettre un jeu de gestion vraiment intéressant. avec gestion des chalets. Des chalets proches. On va dire la grande, entre guillemets, cité, domaine skiable. Et puis, il y a parfois des chalets gîtes de haute montagne. Ce sera peut-être intéressant. J'espère qu'ils vont développer vraiment ça comme ça. Et le concept de créer les pistes aussi est vraiment très chouette. Le concept d'environnement, dans lequel on le fait développer, etc. Voilà. Je trouve qu'il y a un potentiel. Je ne sais pas du tout vers où, vers quelle destination ils vont. Je dois avouer que je ne me suis pas foncèrement renseigné sur la chose. Mais je pense que vu l'idée et vu la pâte graphique. On ne fait pas une pâte graphique comme ça. Juste pour faire des dessins de domaine de ski. Je pense qu'il y a vraiment une gestion beaucoup plus complexe. Avec peut-être aussi de la logistique. Si vous avez des magasins, ce genre de choses. Ici, on a une buvette, par exemple. La buvette, elle est infinie. C'est comme si la neige, c'était du génépi. Ce n'est pas le cas. Il faut bien la refournir un jour. Donc, je pense qu'il y aura ce genre de choses. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un tierface classique. Voilà, on va le mettre. Ici, ça va être bien ça. Juste ça. On va mettre une piste moyenne. Et on va faire une liaison. On va faire une piste bleue essentiellement. Je vais la faire se relier ici. Voilà. L'intérêt, c'est aussi de jouer beaucoup avec, je pense, les pistes qui se rejoignent. pour faciliter les mouvements, les arrivées. Parce que si vous faites chaque piste qui à chaque fois doit prendre un des coins ici pour être complété, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez finir par avoir 35 000 arrivées. Donc, l'intérêt, c'est de faire des liens entre les deux. Hop. Une option qui est possible aussi. Je vais voir si j'arrive à le placer. Un truc que ça me parlait un peu complexe. Mais je crois qu'on peut la placer là. Non. Hop. Voilà. Une option qui est intéressante, c'est qu'on peut faire des enchaînements de remontées. Alors, ça fonctionne. Je n'ai pas pu établir vraiment la raison pour laquelle ça fonctionnerait. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais ça fonctionne. Ça vous permet vraiment d'aller chercher des points beaucoup plus loin. Pour, par exemple, faire des pistes rouges. Hop. J'ai dit rouge, pas noir. Ah, rouge. Voilà. On va faire une bonne piste. On va plutôt la faire partir par là, en fait. Je pense que si on va... Comme ceci. Hop. Voilà. Je trouve la création des parcours est assez bien faite. Dans le sens où vous avez vite fait de recliquer pour faire la courbe. Ça se rejoint de manière relativement bonne. Bon, ici, évidemment, je vais forcer un peu. Mais voilà. Vous enlevez ce poteau-là. Ça donne un truc qui est assez sympa. Hop. Voilà. On en met deux. Alors, il faut attendre un peu parce que les... Je pense que la gestion, c'est... Ils sortent de là avec une idée et une piste qui veulent descendre. Et tant qu'ils ne l'ont pas faite, en fait, ils ne vont pas décider, redécider, quels télésièges ils vont prendre. Donc, le temps que ça soit actif, il faut attendre un tout petit peu. Alors, déjà, des files d'attente problématiques. C'est ça de jouer en vitesse 3. Si vous avez un afflux de skieurs qui est énorme et vous ne savez pas quoi en faire. Donc, c'est un jeu, oui, qui vous force un peu à prendre le temps. Et c'est pas... C'est pas plus mal, je dirais. Voilà. Normalement... On va voir forcément un qui va arriver au bout d'un moment. Hop. Que dire de plus ? Donc, vous voyez bien que le... Allez. Le jeu est pas mal dans sa gestion des ressources. Parce que si, à un moment, cette piste-là, je ne l'aime pas, je la détruis. Si, à un moment, j'ai envie de tout reprendre à zéro, je peux, en fait. Ça ne change rien. Donc, c'est assez permissif. C'est vraiment un jeu qui détend, en fait. Ça m'arrive d'y jouer vraiment quand j'ai besoin de vider la tête. La musique va vraiment, pour un instant, détente. Le... 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 Le cadre, aussi. Je trouve que l'aspect graphique, moi, je le trouve assez reposant. Il y a... Forcément, c'est blanc. Il y a de la neige. Mais... Voilà. Il y a suffisamment d'éléments pour ne pas que ça vous explose les yeux. Il y a suffisamment... Les ombrages sont bien gérés pour que ça ne vous ennuie pas. La gestion de la lumière est vraiment très belle. Et vous pouvez faire des captures d'écran qui sont assez... Assez fabuleuses. Par exemple, une classique. Voilà. Comme ceci. Vous vous mettez là. Vous avez vraiment... Ça fait un peu impression voyage, impression... Impression vacances. Et dans ces périodes, ça... Ça fait du bien. Voilà. Pour moi, c'est ce qui clôture la découverte de... De Snowtopia. Donc... Finalement, on en fait le tour assez vite. Euh... Je pense que c'est un jeu qui se... Qui va se peaufiner. Il a... Il a le mérite. Il doit être peaufiné. Euh... Dans l'état, vraiment, je trouve que... 21€ pour ça, c'est un peu beaucoup. Donc j'espère vraiment qu'ils vont... Vraiment rajouter pas mal de choses. Euh... Ça... Ça mérite. C'est un jeu qui a le mérite d'être... Peut-être continué. D'être bien amené. Et je pense que... Comme il a... Il a quand même fait une bonne... Très très bonne réception auprès du public. Je pense qu'il sera amené à faire un... Un... Un bon petit parcours. Donc peut-être qu'à terme, je reviendrai dessus avec de... De très bonnes nouvelles. Euh... D'ici là, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Une... Des bonnes vacances pour vous qui êtes en vacances. Sachez que moi, je l'ai eues la semaine passée et que du coup, je n'en ai plus. Donc profitez pour moi. Et euh... À plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...